Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et quand tu diras pourquoi la mienne, je pourrais faire le flashback du film. On peut toujours garder ça. Donc, vu que là on a coupé, tu restes assis. Tu poses juste ton flingue à côté. Tu te lèves, tu te dis alors ça, j'ai plus besoin. Tu la mets de l'autre côté. Tu sors et il prend quoi maintenant ? On fait le clou ? On attaque avec le clou. Mais tu ne peux pas faire la scène en contre-plongée. Et une fois que la caméra est posée là-bas, là les prochains plans tu rentreras en jeu. Là il faut faire la totale. Le clou, le bras, enfin tout tu veux. Oui, mais un par un. Et à chaque fois tu refais la même scène où il part avec le... Oui, parce que pour montrer qu'il a le machin, donc il va rentrer avec le chalumeau et le clou. Dès qu'il arrive là en bout. Et c'est au moment où il part. Tu comprends ? Oui, parce que sinon si d'un coup on le montre comme ça, Oui, tu peux. Non. Donc on fait comme ça. Tu reprends... Après là je peux faire une petite coupe en ellipse. Pour dire qu'il y a eu quand même un dialogue, on ne veut pas tout faire tac. Donc tu poses juste le flingue. Tu la poses là-bas la caméra. Après moi je rangerai l'angle. De toute façon une fois qu'il est posé, c'est juste pour filmer les deux angles après. Et tu te lèves. On peut couper et reprendre après. Tu reviens avec le chalumeau. Oui, le temps qu'on prépare parce qu'il faut l'allumer. Ou comme ça il arrive avec le clou direct. Ah déjà allumé et tout ? Ou l'allume ici, on verra. Non, tu veux préparer moi. Moi je dis moi, moins de temps je pars ici. Eh justement. Est-ce que tu veux qu'on improvise une petite phrase, un truc pour qu'il puisse rajouter la phrase qui manquait ? Non c'est bon vu que tu lui ai dit pourquoi la mienne. Là je pourrais faire un flashback. Quand il sort chercher le chalumeau, il peut dire putain si j'avais su. Ah tu pourras me balancer un. Oui, si j'avais su, je l'aurais laissé à l'autre côté. Et dès que la phrase finit, je fais juste une coupe flashback. Comme ça on peut couper, te remettre la veste et te préparer la prochaine scène. Oui, et puis comme ça il balance la phrase après le flashback. Voilà. Comme ça les gens, ça leur rappelle le pourquoi il dit ça après. Exactement. Et donc on fait comme ça. Parce qu'il t'a dit moi je ne suis plus dedans, c'est fini pour moi. Tu te lèves, donc les gens vont se dire qu'il va chercher quelque chose. Tu remboses la caméra, tu te lèves, tu poses juste la caméra là-bas. Là tu sors et lui là, dès que tu sors, il te dit si j'avais su, je l'aurais laissé à l'autre côté. On fait comme ça ? Alors, la veste ! Donc moi je pose juste le flingue, je me lève, je sors et je reviens avec. Tu poses le flingue, tu déplaces la caméra et tu sors et on reprend après. Vu que je mettrai le flashback entre deux, ça me fait une coupe. Je suis dehors, il y a coupe. Lui dès qu'il a dit si j'avais su, je l'aurais laissé à l'autre côté, on coupe. Et on prépare le chalumeau, je te montre comment l'allumer et on fait ça. C'est la première fois. Alors ? Ah tu me réchauffras. Tout le corps qui te lèves. Ah non ! J'ai oublié d'utiliser le clap mais c'est pas grave. C'est bon ? Attends ! On ne fait plus de bruit. Je synchroniserai là et ça je serai en équilibre. Action ! Putain si j'avais si j'avais les salauds de con là ! Coupé ! La veste ! La veste ! Sous-titrage FR ?